Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance circuit training spéciale haut du corps. L'objectif ici, c'est construire du muscle, travailler le cardio, brûler des graisses et se maintenir très en forme, améliorer votre condition physique générale. Je vous explique ça tout de suite après l'intro. Alors, c'est le genre de séance type quand on veut vraiment se mettre en forme, se tonifier, faire une séance courte, on n'a pas beaucoup de temps. C'est très dynamique, on va tout travailler. Le cardio qui est très, très travaillé, très boosté. On va travailler du muscle, le muscle tonique, un muscle dessiné. On ne va pas mettre l'accent que sur le volume musculaire, parce que je vais vraiment mettre l'accent aussi sur le cardio. D'accord ? Donc, il y a l'endurance, le cardio, la construction du muscle, tout y est et c'est plutôt rapide. D'accord ? Je vous montre la séance et je vous retrouve tout de suite après. Alors, je commence avec le développé, le développé couché avec élastique. Donc, je mets les élastiques autour de la barre et je tourne pour resserrer les élastiques pour qu'il y ait une tension dès le début. Plus je vais serrer, plus il y aura une tension forte dès le début. L'élastique est bien plaqué dans le dos. Ici, je suis installé. Voilà, la barre est bien calée. Et là, je vais chercher à faire sur 20 secondes. Tout est en 20 secondes. Donc, il faut que ce soit une intensité assez élevée. 20 secondes, c'est une intensité très élevée. 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc, pas exercice. Il y a entre l'exercice 20 secondes de repos. Donc là, une jambe devant, une jambe derrière, c'est la position que je préfère. On peut faire les deux jambes alignées. Il y a un moment qu'on fait attention de ne pas bloquer son bassin. On serre le ventre, on pousse fort. Après, je relâche ici les élastiques. Vous voyez, c'est rapide. J'avais 4 élastiques. Je vous montre que j'en prends que 2 pour enchaîner tout de suite avec le rowing buste penché. Donc, je n'ai pas besoin de tout enlever les élastiques. Voilà, mes élastiques sont prêts. Je mets les pieds dessus et je peux faire mon mouvement de rowing buste penché. Donc, je prends 20 secondes de repos et je repars. Donc là, j'ai choisi main en supination. Car ces temps-ci, je préfère cette prise-là pour accentuer un peu plus sur les biceps également. On peut le faire en pronation. Choisissez la variante que vous préférez. Donc, le buste bien parallèle au sol. Le corps parallèle au sol pour vraiment travailler l'ensemble du haut du dos. Plus je vais être à la verticale, plus c'est les trapèzes qui vont travailler. Donc, les jambes légèrement fléchies pour déverrer le bassin. 20 secondes de repos. J'enchaîne ici de façon très explosive avec les levées de bras et redescendre les bras en même temps. Donc là, ça va travailler les trapèzes et le grand dorsal. Le fait de taper fort au sol, c'est le grand dorsal, les muscles du haut du dos qui travaillent. Les triceps aussi, mais là, vraiment, les trapèzes et les grands dorsales qui travaillent. J'enchaîne, donc 20 secondes de repos, j'enchaîne avec les pompes. Les pompes, les mains qui bloquent les élastiques. Prenez une certaine résistance, il faut que ce soit dur. Je répète, 20 secondes. Donc, tout est élevé, tout est intense. Après, le rowing assis. Je prends plusieurs élastiques. Je cherche à vraiment sentir le dos. Je le répète, comme je le dis à chaque fois quand je monte cet exercice-là. C'est d'abord les épaules qui partent en air. Je bombe le torse et ensuite, les coudes suivent. Les mains ne viennent pas monter vers la poitrine, sinon c'est que les biceps qui vont travailler. Je cherche vraiment à travailler le haut du dos. On verra après pour les biceps-triceps. Justement ici. Donc là, je cherchais à travailler le dos. Et là, maintenant, les biceps. Ici, curl biceps. Donc 20 secondes. Donc, que ce soit assez dur. Je suis assez dynamique. Parce que je veux vraiment que la science soit intense. Donc là, curl biceps classique. Les pieds dans les élastiques plus ou moins écartés pour augmenter la tension dès le début. Ici, il y a le kick-back. Un travail sur les triceps. Donc, je bloque les élastiques avec mes pieds. Et flexion-extension des bras. L'épaule ne bouge pas. Le coude reste en haut. Flexion-extension des bras sans bouger les coudes. D'accord ? Les coudes ne redescend pas. C'est une erreur que je vois souvent. Donc, penche en avant. Et là, je reprends avec la corde. Je vous montrerai après une variante si vous n'avez pas la corde. Ici, la corde. Vous avez les reprises de main. Je prends en prise neutre. Et je fais flexion-extension des bras. Biceps et triceps. Là, c'est la même chose. C'est juste pour montrer des variantes. Si vous n'avez pas l'anaconda, la corde, la corde ambulatoire. La première version ici, les bras tendus. Donc, je vais chercher l'élastique à mi-hauteur. A ramener les deux mains en même temps au niveau du bassin. De façon dynamique. Donc, là, c'est vraiment pour travailler les grands dorsales. Et la deuxième version, c'est biceps-triceps. Donc, on peut mettre l'élastique plus haut aussi. Ça va demander juste de se redresser un peu plus sur le corps. Ici, flexion des bras. Extension des bras. Vers le bas, biceps-triceps. Ça, c'est le premier circuit. D'accord ? Vous voyez, biceps, curl biceps et triceps. Flexion, extension des bras. Premier circuit. Là, c'est le deuxième circuit. D'accord ? On a fait le premier circuit. Je vous expliquerai tout à l'heure comment faire le tempo. Comment jouer avec le temps. Ici, c'est 20 secondes. 20 secondes d'effort. 10 secondes de repos en 20-10. Rapidement le développer. Donc, de façon tonique. Donc, une bonne résistance. Et surtout, un mouvement accéléré. Assez dynamique. Je vous montre les différents angles. Pour que vous puissiez voir. Donc, les jambes bien écartées pour être stable. Que je suis tiré en arrière. L'élastique assez haut. Donc, l'élastique légèrement au-dessus des épaules. Pour vraiment avoir un accent plus sur les pecs que sur les épaules. Donc, avec la barre ici. Donc, on est un peu instable avec la barre. Ce qui va permettre de travailler en plus le gainage. C'est ce qui est intéressant. Ici, pareil. Alors, j'aurais pu mettre l'élastique un peu plus haut aussi. Là, l'élastique ne fait que de descendre. Mais c'est pareil. Je peux mettre l'élastique un peu plus haut. Ici. Donc, le rowing. Donc, les jambes bien fléchies. On est fort sous ses appuis. Voilà. Flexion des bras. Mains en pronation. Ici, j'ai choisi pour changer. Voilà. L'élastique est plus haut. Là, je l'ai remonté. Donc là, plus pour travailler le haut du dos. Le grand dorsal. Je mets bien les épaules en arrière. Et les coudes qui suivent. Donc, les jambes fléchies pour être stable. Le corps ne bouge pas. C'est que les bras et les épaules qui vont bouger. D'accord ? Le corps est stable. Donc, voilà. Une genre de séance très sympa. J'aime beaucoup ce genre de séance. C'est très tonique. C'est très dynamique. Comme je vous l'ai dit. On va travailler le cardio en même temps. Donc, ce n'est pas dans l'objectif que prise de muscle. On va prendre du muscle avec ça. Bien sûr, on va prendre du muscle. Mais ce n'est pas l'objectif que prise de muscle. Il y a un objectif cardio qui est mis avec. Donc, le corps va toujours vers une priorité. Donc là, je fais priorité muscle et cardio. Les deux additionnés. Donc, on va tout améliorer. Les conditions physiques en même temps. Donc, on va travailler. Donc, les becs, le dos. J'ai incorporé les bras. Et avec la corde ou les éastiques, le cardio. Toujours en mettant l'accent sur les bras ou le dos. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas la corde ondulatoire, je vais vous montrer des variantes avec élastique. Donc, ici, en cherchant à ramener là vraiment les bras en arrière et en baissant les épaules pour travailler le haut du dos. Mais de façon dynamique, de façon explosif. Donc, vraiment en prenant un peu d'élan ici avec l'épaule. En prenant l'élan avec l'épaule, il y aura un travail de stabilité sur les jambes et le gainage en même temps. Comme la corde. D'accord ? Et la deuxième version, c'est biceps, triceps. Donc, là, il y a un travail de coordination. Donc, au début, il faut prendre un petit peu le coup. Donc, ici, curl biceps. Puis, après, on va chercher à descendre les coudes et tendre les bras. Il faut vraiment qu'il y ait l'extension des bras. La dernière qui est courante, c'est faire ça et ça. Ce n'est pas très grave, en fait. Sauf que là, on n'est pas vraiment sur les bras, sur les triceps. On va être plutôt sur le dos. Il faut vraiment qu'il y ait une flexion des bras ici. Et là, extension des bras. Ça, c'est important. Si je fais de là à ici, je tends les bras là. Par exemple, je vous montre l'élastique ici. Si je fais ici, quand je reviens là, il n'y a pas d'effort. Là, c'est souple. Si je fais ça, c'est le dos qui va travailler. Donc, pour travailler les triceps, il faut que je me penche en avant. Extension des bras. D'accord ? Donc, ça fait flexion des bras. Hop ! Ici, coude en arrière. Extension des bras. Biceps. Triceps. D'accord ? Un peu technique. Coordination. Après, si vous le faites ici. Et là, ce n'est pas très grave. Le cardio, les biceps, le dos et les triceps vont quand même travailler un peu en allant en arrière. Donc, ça, c'est la première partie. Donc là, le tempo, c'est 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 20 secondes d'effort, c'est parce que je veux vraiment de la haute intensité. La haute intensité, c'est-à-dire le développer, c'est le maximum, mais très dur. C'est à peu près 6 répétitions. Rowing, pareil. Très, très dur. D'accord ? Tout à peu près en 6 répétitions. Tout doit être dur. Les pompes durent avec pas mal d'élastique. Donc, la corde, c'est vraiment la corde ou l'élastique, ce que vous avez choisi, vraiment maximum d'intensité pour que vous puissiez en tenir le plus possible. 20 secondes, on est à peu près capable d'être proche du 100% de sa capacité. On fait le tour. À la fin du tour, on prend 1 à 2, voire 3 minutes de repos. 1 minute de repos, c'est vraiment très court. Si vous êtes vraiment bon, que vous avez un super cardio, que vous récupérez bien, ok. Sinon, vous pouvez prendre un peu plus de 2 à 3 minutes de repos. On fait 4 tours. D'accord ? 3 à 4 tours. Et ensuite, pour me terminer vraiment pegue d'eau, pour vraiment me cramer, sentir la congestion et continuer à travailler le cardio. Une fois que j'ai fini mes 3 à 4 tours, je prends 3 à 4 minutes de repos. D'accord ? 3 à 4 minutes, 4 minutes maxi, pas plus. D'accord ? 3 minutes, c'est pas mal. Ici, je vais prendre, développer ici, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Les 10 secondes, c'est juste le temps de sortir de la barre, reprendre la barre de l'autre sens, ici pour le dos. D'accord ? Et j'enchaîne 4 à 5 tours. D'accord ? 4, 5, même 6 tours. Je vais jusqu'à 6 tours. D'accord ? Pour vraiment me cramer. C'est que 2 à 6 tours pour me cramer. D'accord ? Mon premier circuit complet, faites 3 à 4 tours. Prenez idéalement 3 minutes de repos pour enchaîner avec la deuxième partie, pec, heroine, ici. D'accord ? Sur 4 à 6 tours. Ok ? Et là, vous avez une séance bien dynamique, bien cardio, qui travaille bien le muscle. Vous allez voir, la congestion musculaire, tout. Vous avez vraiment apprécié. C'est top. Et surtout, c'est rapide. Si vous aimez les séances rapides, c'est l'idéal. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez des exercices pour travailler le muscle avec élastique, je vous invite à cliquer ici. Vous entrez votre mail. Vous allez recevoir directement par mail la formation gratuite. Ok ? Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501